Hello ! J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve ici, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais c'est juste que c'est le seul endroit où je peux vraiment filmer tranquillement et voilà où je peux me poser, où il n'y a pas de carton partout. C'est mon local dans la Nouvelle Maison. Alors qui dit Nouvelle Maison dit achat de meubles, aménagements, etc. de rangement surtout. Et j'ai une wishlist chez Ikea. Je n'arrête pas d'y aller depuis la semaine dernière. Franchement, je l'ai fait plusieurs fois par semaine. C'est tellement grand, mais c'est tellement inspirant. Il y a tellement de choses. Je trouve que c'est vraiment le magasin, si vous voulez une maison rangée, triée, avec plein de petites astuces, etc. Alors moi, je chope un peu les astuces sur TikTok, sur Pinterest, sur Instagram. Je fouine avant d'y aller. Et une fois que j'ai trouvé ce que j'ai repéré, je file en magasin. Du coup, dans cette vidéo, je vous ai répertorié. Je vais vous donner la petite liste des choses que j'ai achetées et que je vais acheter. Je vous mettrai aussi les photos ici ou les vidéos si je les ai déjà. Et peut-être que ça pourra vous donner des idées, du coup, pour aménager votre chez-vous. Bon, en premier qui dit Ikea, forcément, on pense au dressing. Et c'est un de mes rêves. Je rêvais vraiment d'avoir un grand dressing Ikea. Et c'est chose faite. Alors, c'est le jour J. C'est aujourd'hui. On vient d'aller le chercher. Alors, ça s'appelle le dressing sous forme de caisson Pax. P-A-X. Et vous pouvez le moduler comme vous voulez. Vous avez plusieurs caissons. Donc, il y a 1m, 75cm ou 50cm. Et en fait, vous pouvez utiliser l'outil de conception sur leur site internet. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça fait déjà 3 semaines, 1 mois que je suis dessus. J'ai passé plusieurs jours dessus, plusieurs heures. C'est vrai que je n'ai pas arrêté. Mais pour le perfectionner au maximum. Et j'espère sincèrement qu'il sera au top niveau intérieur, etc. Actuellement, là, j'ai mon père, mon frère et mon chéri qui sont en train de le monter à l'étage. On est allé le chercher ce matin, justement. On a tout déchargé. Et là, ça y est. Ils sont en train de le monter. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale sur ce dressing une fois qu'il sera terminé. Mais voilà, c'était vraiment la chose que je voulais. Et je sais que je vais en acheter un deuxième. J'ai déjà fait la preview, là, sur le plan pour le vestiaire du bas où on va avoir un... Vraiment, je voudrais un beau dressing fermé pour les manteaux et les chaussures. Alors, une chose que j'avais repérée ce matin, c'est tout nouveau. Il me semble que ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et je l'ai achetée ce matin. Du coup, en même temps que le dressing, je me suis dit, allez, je l'avais repérée. J'en voulais. Et comme je suis passée devant, je l'ai mise dans mon panier, enfin, dans mon caddie. Bon, au niveau du nom, j'avoue, je ne le connais pas par cœur. Mais du coup, je vous note ici la référence. Mais je la trouve déjà très design. Je la trouve très belle. Elle est beige. Il n'y a qu'une couleur. C'est le coloris beige clair comme ça. Et je me suis dit que ce serait trop pratique de mettre dans l'arrière-cuisine pour trier, en fait, tout ce qui est plastique ou carton, etc. Vous pouvez même en empiler deux. Même, il y en a, j'ai vu des photos de murs de quatre. Il y en a qui le déclinent aussi en panier à linge. Franchement, pas mal aussi. Et je me demande si je ne vais pas faire ça à l'étage parce que le fait de les mettre l'un sur l'autre, en fait, c'est un gain de place génial. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai acheté celle pour la cuisine. Mais je verrai si je ne vais pas en prendre deux pour le faire en tant que panier à linge. Alors ensuite, un meuble que j'avais déjà... Enfin, on avait déjà chez nous. Nous, dans notre dressing... Enfin, ce n'était pas vraiment un dressing, mais on rangeait tous les jeans de grecque dedans. C'est le meuble qu'on appelle Kallax. C'est un meuble, en fait, avec des cubes. Vous pouvez choisir la hauteur, la longueur, le nombre de cubes, etc. Enfin, franchement, vous le modulez comme vous le souhaitez. Et nous, on en avait un pour ranger les jeans. Et là, je l'ai décliné. Du coup, je l'ai pris pour ma salle de bain. Et j'ai acheté, donc, chez Ikea, des paniers en osier à mettre dedans. Et pour ranger tous mes produits de beauté. Franchement, ce meuble-là, on peut le décliner de tellement de façons. Et je trouve que... Voilà. Je vous mets, de toute façon, la photo, la vidéo. Je trouve qu'il est parfait au niveau des dimensions. Il est rentré parfaitement là où je voulais un meuble. Donc voilà. Du coup, comme maintenant, on a le dressing, j'ai pu garder ce meuble pour le moduler autrement. Et ce matin, justement, on en a acheté un autre, mais pas avec trois... Non, avec seulement deux rangées, deux hauteurs. Et je vais le mettre de l'autre côté, donc comme un buffet, en fait, un meuble bas, pour la chambre de gabin. Et lui mettre des paniers de rangement aussi pour ranger ses jouets ou ses peluches, etc. Mais cette fois-ci, je les prends en coloris bois. Voilà. Je vous montrerai, du coup, pareil, quand ce sera monté, installé. Alors ensuite, pour la salle de jeu de gabin, j'ai repéré... C'est vrai qu'on le voit souvent dans toutes les salles de jeu d'enfants qui ont été conçues à Ikea. Ce sont les meubles trop fast. En fait, ce sont des petits meubles en bois. Et vous venez y ajouter des paniers de rangement, enfin des bacs de rangement. Vous pouvez choisir. Il y a différents coloris de bacs. Moi, je pense que je vais les prendre basiques. Ils sont blancs, transparents. Mais j'ai vu un site qui fait des stickers. Donc je me demande si je ne vais pas acheter des stickers à mettre dessus. Enfin, dire de le moduler un peu à ma façon, de l'habiller à ma façon. Mais voilà, je pense lui prendre ce meuble-là. J'ai même vu des personnes qui en achetaient deux, qui les mettaient pas collés, en fait, et qui mettaient une planche au-dessus pour faire un petit bureau au milieu et mettre une petite chaise. Franchement, l'idée est géniale. Il faut juste que je prenne les mesures de la pièce. Sinon, ça passe aussi chez nous. Mais voilà, je sais que je vais en acheter un, voire deux. Parce que ça, c'est vraiment l'idéal pour les enfants. Dès le plus jeune âge, dès le plus bas d'âge, franchement, ils sont bas. Ils ne sont pas très hauts. Donc c'est vraiment spécial conçu pour les enfants. Alors, un achat que j'ai déjà fait. Ils sont arrivés, mais pas encore montés. Ce sont nos suspensions. Je voulais vraiment... En fait, on va faire venir une table qu'on a faite à Bali, sur mesure, etc. Et je veux vraiment un esprit un peu baliné, chaleureux, beaucoup de... Enfin, du rotin, etc. Et j'ai trouvé des suspensions magnifiques qui sont grosses. C'est vrai que j'en voulais des grosses vu qu'on a vraiment un grand vide-sur-roll. Et franchement, j'ai été choquée du prix, en fait. Parce que ça fait plus d'un an que je regarde un petit peu les suspensions un peu partout. Et c'est vrai que c'est quand même pas donné. Enfin, les suspensions sur tous les sites, c'est quand même... Enfin, c'est un beau budget. Et là, je suis tombée sur celle-ci, par hasard. Et je me suis dit, mais what ? Elles font... En plus, je crois qu'elles sont en promo. Enfin, les grandes, je les ai eues à 35. Vraiment le gros, gros, gros format. Et je suis allée rechercher exactement le même modèle, mais en plus petit format pour la cuisine, pour dire d'avoir un raccord. Et le petit format est en ce moment à 14 euros. Il est à moins 50%. Donc, au lieu de 29,90, vous les avez à 15 euros. Ça vaut trop le coup. Franchement, magnifique. Et ils font tous leurs effets. Je les ai déjà ramenés. J'ai placé un peu comme ça. Je me suis dit, ça va être canon. Donc voilà, j'ai hâte aussi de pouvoir les monter. Ça sera cette semaine. Et je vous montrerai d'ailleurs le rendu final. Et encore une chose que j'ai repérée, mais que je vais... Donc, j'ai demandé à Greg si c'était faisable de le faire nous-mêmes. J'ai vu que l'étagère qu'on appelle l'étagère Billy de chez Ikea. Il y a pas mal de choses à faire avec cette étagère qui est basique à la base. C'est vraiment un meuble, étagère, une bibliothèque. Voilà, c'est une bibliothèque basique, blanche. Mais on peut en faire tellement de belles choses. J'ai regardé un petit peu sur Pinterest, sur tomber sur des tutos où on peut les faire en arche, en fait. Si on rajoute... Enfin voilà, il faut acheter du bois, etc. Du contreplaqué, je crois que ça s'appelle. Vraiment tailler l'arche, les mettre... Enfin, franchement, et à la fin, les peindre et le rendu est absolument sublime. Donc j'ai demandé à Greg, il m'a dit que oui, c'est faisable. Il se sent de le faire. Donc dès qu'on aura le temps, parce que là, c'est vraiment pas une priorité, mais dès qu'on aura le temps, je m'achèterai, je pense, deux étagères Billy pour faire cet effet d'arche, justement, pour mes livres, parce que je voudrais une bibliothèque. C'était un rêve aussi dans cette maison d'avoir une bibliothèque bien rangée, mes livres, etc. Un espace vraiment cosy pour lire. Et j'ai trouvé cette idée géniale de prendre cette étagère qui coûte que 50 euros, je pense. Il me semble que c'est ce prix-là. Après, il y a d'autres étagères aussi basiques, mais un peu plus petites, mais vraiment la Billy, qui est hyper connue et avec laquelle on peut faire plein de choses. On peut même ajouter, je crois, des portes, des verrières. Enfin bref, avec cette bibliothèque, vous pouvez faire plein de choses pour chez vous. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez des meubles, etc., des choses d'IKEA. Dites-moi lesquelles et si vous regrettez ou pas. Enfin, vraiment, donnez-moi vos conseils. Je suis en plein dans mes achats. Et c'est vrai que du coup, une fois que je me suis focus chez IKEA, j'arrive à trouver tout ce que j'ai besoin là-bas. En tout cas, la qualité a l'air top. Là, on a reçu pour l'instant en plus les caissons de dressing. Il suffit juste de les ouvrir. Ils sont déjà pré-montés. Enfin, c'est incroyable. Franchement, ça va. Pour le coup, là, ça n'a pas l'air très compliqué à monter. En tout cas, je pense que ce sera fini ce soir. Normalement, si tout va bien, j'ai tellement hâte de vous montrer. Je montrerai, je pense, en premier sur Instagram parce que je poste en direct sur Insta. Mais les vidéos du YouTube, comme c'est tous les mercredis et tous les dimanches, ce sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo qui sort dimanche. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo.